Toutes les trois minutes, toutes les trois minutes, il y a quelqu'un qui va se faire agresser en France. Il y a des dépenses à des associations, et là on est dans l'idéologie à l'état pur. On est aussi un petit peu dans le copinage, dans le clientélisme, il faut dire. Populophobie ! Populophobie. Le sous-titre, pourquoi il faut remplacer la classe dirigeante française ? Il faut la remplacer par qui ? D'abord, il faut lire le livre pour comprendre par qui. C'est pas des... Vous voyez, on n'en est plus dans le sentiment d'insécurité, parce que pendant très longtemps, les sociologues, etc., nous ont endormi dans le sentiment d'insécurité. Dormez tranquille, braves gens, c'est pas de l'insécurité, c'est un sentiment d'insécurité. C'est la haute administration qui dirige le pays ? Si, ce ne sont pas les énarques, en tout cas ce sont les gens qui ont les mêmes genres de réflexes, de codes, de formation. Donc Macron, Sarkozy, Hollande, Chirac, les quatre derniers présidents de la République, ce sont les mêmes. Pas Sarkozy, ah bah écoutez, vous avez bien compris qu'on peut changer... Parce que ça, voilà, j'ai cité Sarkozy, il est pas... Parce que vous voyez bien qu'on peut changer de politicien, mais on ne peut pas changer de politique. Oui. Mais quand on regarde ça de près, 300 millions donnés à des associations. Prenons l'exemple de l'Académie du Climat. L'Académie du Climat, c'est une espèce de... C'est une espèce de ZAD de luxe, pour Bobo si vous voulez. Pour A3. Tous les jours, il y a 110 policiers et gendarmes qui sont vraiment sauvagement agressés tous les jours. Mais Sandrine Rousseau, c'est vrai, vous avez raison Thomas, il y a un phénomène de radicalité de Sarkozy. Qui est pleinement assumé. Pleinement assumé. Là, on a l'impression, si vous l'écoutez, on a l'impression d'une illuminée. On a l'impression, c'est la folie verte. C'est une sorte de Greta Thunberg. En fait, il y a une espèce d'obsession chez Madame Hidalgo, c'est de chasser la voiture. Elle ne chasse pas le gibier, elle chasse la voiture. Elle chasse le mobilisme. Pour apprendre aux petits parisiens, en fait, le wokisme. Ça ferait plaisir à Mathieu, pour un truc de remise à niveau. L'idée, c'est quoi ? C'est que dans l'arbre, vous savez, c'est la fameuse association Extinction Rebellion. Donc c'est pour former les gens à la désobéissance civile avec nos impôts. Formidable. Si on gratte un peu, il y a du racisme, sans doute derrière. Voilà, ce n'est pas le sujet. Maintenant, il faut que les gens qui tentent de culpabiliser les Français parce qu'ils se sentent, parce qu'ils trouvent inacceptable qu'un père de famille de 59 ans meure de son civisme, il faut que ces gens-là baissent la tête. Et ils vont baisser la tête. Personne, jusque dans les années 80, ne pouvait imaginer foncer sur un barrage de police ou de gendarmerie sans se prendre du calibre. Point à la ligne. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Point. D'ailleurs, pendant des années, on a appelé ça des incivilités. Mais vous vous rendez compte ? Une incivilité, c'est jeter un chewing-gum par terre. C'est ça, une incivilité. Ce n'est pas massacrer à quatre un père de famille. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire que de massacrer un homme sans défense à quatre ? Quelle bande de lâches ? Si vous voulez, le problème, c'est qu'il y a une boîte. Il y a un paradigme, il y a un cadre. Si vous ne sortez pas de ce cadre, vous heurtez les murs. D'accord, mais comment vous sortez ? Or, la formation de Sénarque, elle est très simple. Cette formation, elle consiste à dire, je vais vous expliquer en deux parties, deux sous-parties, pourquoi il est impossible de rien faire. Et en plus, je vais ajouter un peu de com' et de marketing. C'est ça l'idée. Au revoir, merci.